Musique Comme nous l'avons vu dans un précédent numéro, toute image est contenue dans un cadre. La photographie et le cinéma nous ont donné à voir l'image comme un fragment du monde, une portion d'espace découpée et offert au regard du spectateur. L'espace de l'image contenu dans les limites du cadre est alors nommé le champ. Au XIXe siècle, des peintres comme Edgar Degas ou encore Gustave Caillebotte décentrent leur sujet. Leurs personnages sont alors au bord du cadre, en partie à l'extérieur de l'image. Il suggère alors au spectateur de prolonger imaginairement le tableau au-delà de ses bords, dans le hors-champ. Le hors-champ, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'image. Il est le lieu de nos suppositions, de nos interrogations, de notre imagination. Au spectateur de recréer imaginairement cet espace contigu à l'image. Alors, que se passe-t-il au-delà des bords de l'image ? Aussi, quel spectacle observe cette femme peinte par Renoir ? Cette continuité dans le hors-champ est toujours suggérée dans l'image. Elle se manifeste le plus fréquemment par le biais du cadrage, qui coupe un élément présent et dont il ne reste plus qu'un fragment. Mais un élément appartenant au hors-champ peut aussi se manifester à l'intérieur même de l'image, par le biais du reflet. Ainsi, on peut apercevoir un autoportrait de Van Eyck dans le miroir derrière les épaules Arnolfini, ou un portrait de Philippe IV d'Espagne et de sa femme dans les Ménines de Velázquez. Ne bougez pas ! L'intrusion d'un élément hors-champ par le biais du reflet est récurrent dans l'œuvre du photographe américain Lee Friedlander, tout comme celle d'une ombre portée, amenant, comme chez Van Eyck, la présence du créateur au sein de l'image, ou encore une atmosphère étrange, intrigante, voire inquiétante. Ces silhouettes mystérieuses sont alors propices à faire naître la peur chez le spectateur. Enfin, la présence d'un élément hors-champ peut être signalée par les gestes et les regards. Tu l'as déjà dit ! Non, je ne l'ai pas déjà dit ! Entre 1977 et 1980, l'artiste Cindy Sherman présente ses une titelette film style, réinventant le genre des styles des années 50 et 60, des photographies de films représentatives de l'intrigue que l'on affichait à l'entrée des salles de cinéma. Dans cette série de 69 photos en noir et blanc, l'artiste se met en scène dans une reconstitution imaginaire inspirée de films classiques, empruntés notamment au cinéma de Hitchcock ou encore de Douglas Sirk. Les regards sont tous tournés vers l'extérieur de l'image, comme vers une menace, d'autant plus inquiétante qu'elle nous est à jamais cachée. Dans une image fixe, le hors-champ demeure donc invisible pour toujours. Mais au cinéma, tout ce qui se trouve dans le hors-champ peut potentiellement entrer dans le champ. Tout élément est donc susceptible de passer du hors-champ au champ ou du champ au hors-champ. La tension entre ces deux espaces crée l'effet de surprise, le suspense et l'angoisse. Cela fait travailler notre imagination. L'effet de hors-champ est donc propice à faire naître la peur. Quoi de plus effrayant que de ne pas voir une menace qui nous est proche ? Aux spectateurs, influencés par ses craintes et ses cauchemars personnels, d'imaginer le pire. Si le hors-champ concerne les éléments appartenant au monde du film, on parlera plutôt de hors-cadre pour qualifier l'espace réel exclu par le cadrage, l'équipe et le matériel de production. S'il vous plaît, tout le monde sur moi ? Bon, vite, est-ce qu'on va leur faire une fois ? Bon, je ne sais pas bien ce qui s'est passé là par rapport au métro, c'était moins bien que tout à l'heure. Et le bus aussi qui est parti. Espace du questionnement, de la rêverie, de l'évasion, mais aussi de la frustration et du désir. Le hors-champ est le lieu de l'imagination pure. Tu l'as déjà dit. Non, je ne l'ai pas déjà dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501